une femme peut coucher avec qui elle veut c'est à dire tout de suite une femme décide de sortir là là tous les garçons qu'elle croit si elle veut coucher elle va coucher eux tous bon déjà c'est pas des pervers qui manquent donc ils vont pas refuser la proposition vu qu'elle vient de quand la balle vient de l'adresse et y'a pas au jeu donc ils vont tous accepter mais c'est une évidence quoi faut pas tenter la femme dans ce domaine l'argent jouer à ce jeu là avec elle non je dis pas que c'est une chose à faire mais une femme peut le faire coucher avec qui elle veut seulement elle peut le faire maintenant ce que je veux vous expliquer c'est que en ce qui concerne le mariage qui a une affaire beaucoup plus sérieuse la clé a été donnée à l'homme c'est à dire quel que soit comment tu es si un homme ne vient pas vers toi pour te marier tu es là tu peux bien vouloir te marier mais tant qu'un homme ne vient pas vers toi pour te marier tu es là je sais pas si comprendre l'homme tout de suite il peut dire bon je suis fatigué d'être seul la première fille qui a sa droite il apprend il a marie mais la femme peut pas faire ça malgré sa bonne volonté l'objet d'attendre un homme qui va décider de l'épouser c'est l'homme qui fiance c'est pas la femme qui fiance c'est l'homme qui dote c'est pas la femme qui dote vous voyez en gros là le mariage a été donné à l'homme ah c'est dieu qui a fait ça comme ça c'est pas les hommes lui je lui sais pourquoi donc en gros le premier à avoir des critères de mariage c'est l'homme puisque c'est l'homme qui marie donc c'est l'homme qui décide de qui veut marier donc il va pas marier quelqu'un qui l'arrange pas il impose les critères c'est ce que lui veut là c'est ce que lui demande et toi la femme qui rentre dans ces critères c'est toi qui le marie donc c'est différent d'une femme qui a des critères voilà comprenez bien ce gars il dit il dit pas qu'une femme n'a pas droit à des critères il dit que comme c'est l'homme qui décide de qui marie là c'est lui le premier habilité à avoir des critères pour être biblique quand vous prenez f le seigneur l'envoyer vers adam elle est venu le trouver comme ça on sait pas si adam même était joli on sait pas si sa bouille sentait bon mais en tout cas donc les deux éléments qu'elle a trouvé c'était la crainte de dieu et puis le jardin qui symbolise l'opulence qui symbolise la suffisance qui symbolise le travail et tout ce qui va avec voilà donc en gros elle n'a pas eu de critères elle a fait avec mais c'est adam qui l'a regardé qui a dit voici celle qui est chère de ma chère os de mes os en d'autres termes voilà mon genre qui est là c'est celle là qui veut c'est celle là qui veut marier et c'est comme ça que l'union a pu se faire il a fallu que adam valide d'abord pour dire que voici celle qui est chère de ma chère os de mes os elle n'a pas dit ça non elle n'avait pas eu de critères en quelque sorte elle est venue la trouver un gars qui craint dieu qui a un jardin peuvent manger comme ils veulent elle a fait avec ça il faut qu'on se comprenne voilà mais celui qui a eu droit à des critères c'est adam mais aujourd'hui on est étonné de voir que les hommes même qui ont droit qui ont le droit d'avoir des critères un peu pointu parce que tu vas pas te mettre en couple ou tu vas pas marier quelqu'un qui t'arrange pas ils ont décidé de baisser un peu leur niveau de critères c'est à dire pour un homme maintenant faut être un peu joli pour avoir la crainte de dieu faut être intelligent faut être soumise ça suffit mais vous les soeurs vous avez chargé critères là ça est que moi je pose la question elles connaissent l'histoire même de la terre non mais que celui qui a venu me prendre là chaque matin fait trois bisous sur mon front fait deux bisous ici deux bisous et puis il y a le ciel il dit oh quelle est belle ma femme c'est quel critère ça on dit pas de pas avoir des critères mais il y a des critères de base c'est un peu comme quelqu'un qui cherche du travail maintenant un dg a décidé de te prendre dans son entreprise tu sais que le dg les gentils tu sais qu'il est bien il aime l'homme il va pas te maltraiter il va bien te payer et tu l'imposes je lui dis bon ok comme tu veux m'embaucher là chaque matin faut envoyer mon café à partir de 8h30 tu sais papa mon café à partir de 8h30 vous voyez un peu la folie du truc c'est là où je veux en venir voici les critères à chercher chez un homme l'amour moi le gars doit être fond de toi d'être bien fond de toi même l'avis dit marie aimez vos femmes comme christ a aimé l'église c'est un amour même là autant me tirer dans ses yeux tu sais que le gars est fond donc ça c'est le premier parce que celui qui est fond de toi va pouvoir prendre facilement soin de toi deuxième critère la bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme donc un homme c'est celui qui a quitté son père et sa mère financièrement qui est capable d'assumer une femme qui est capable de vous donner à manger dans le foyer après ça la crainte de dieu comme ça il ya des choses qui va pas oser te faire exemple te frapper ou te tromper les trucs comme ça là il va pas te faire ça quatrième et dernier critère qu'est ce que je veux dire l'intelligence naturellement la sagesse ou bien peut-être l'attraction physique il sait pas en tout cas le quatrième critère généralement on ajoute un truc personnel qu'on veut bien voilà c'est tout le reste là tu fais avec nos gens est étonné devant un homme qui a tout ça qui vient vers une femme et la la femme la trouve le moyen de lui demander autre chose à avoir trop d'exigences font fuir trop de sel garde la sauce fait avec ce que tu as les critères que tu as venu trouver là toi même tu as perfectionné vous même vous allez perfectionner ça ensemble mais il peut pas avoir tout à la fois un coup c'est pas possible la bible dit que le lien de la perfection c'est l'amour c'est qui va envoyer votre couple à être parfait là c'est l'amour que vous allez partager ensemble c'est ça qui va faire que votre couple va briller voilà mais c'est qui est dommage c'est que certaines parmi vous certaines parmi vous sont là euh elle veut me trouver je suis une femme émancipée vraiment il faut qu'ils respectent qu'ils soient indépendantes il faut qu'ils fassent ça non les hommes sont pas contre le fait que tu sois une femme émancipée indépendante comme tu dis mais faut savoir à la base le rôle d'une femme dans la vie d'un homme c'est quoi c'est le seigneur qui a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul donc en gros c'est parce qu'il y a un vide à combler que le seigneur a envoyé la femme vers l'homme tu vois donc lui veut juste que tu puisses combler le vide là justement mais il va pas te marier pour encore remarquer qu'il y a un vide je sais pas si tu comprends c'est arrivé un moment la vie d'un homme ça devient difficile tu vois non la bible il va le mieux qu'à un moment donné il a trop de fardeau trop de pression tu vois donc il a besoin d'une main pour l'aider tu vois donc lui veut juste que tu veux juste se rassurer que même si tu dois faire toutes tes activités tu seras pleinement disponible pour combler le vide sinon à quoi ça sert finalement qu'il t'aie choisi ou qui t'aie épousé s'il doit encore sentir un vide dans sa maison s'il doit encore sentir que ah il est parti travailler mais il y a personne derrière pour garder la piste pour garder les enfants pour s'occuper des trucs de la maison la femme c'est la maîtresse de maison celle qui coordonne si tu veux reprendre 5,70 mais c'est toi qui gère la piste c'est toi qui couvre là où lui il sent cherché le travail il sent cherché l'argent du beurre toi qui est derrière pour assumer ses arrières c'est comme ça nous sommes là ah non vous voulez du quoi donc c'est l'homme c'est moi qui a le droit de travailler il a le droit d'aller ah bon si vous voulez les hommes vont se coucher à la maison vous allez travailler puis bon vous allez envoyer la manger mais tu le vois il sort beaucoup beaucoup là c'est pour ramener la nourriture à la maison pour manger il faut bien qu'il te fasse plaisir il faut bien qu'il te fasse des cadeaux il faut bien qu'il s'occupe de tes parents il faut bien qu'il fasse tout ça l'argent là ça arrive c'était où c'est ça il va sécher dehors sinon tous les hommes ont envie de rester à la maison se coucher ils sont fatigués même si quelqu'un homme a eu une femme qui a le laissé coucher à la maison et puis elle va aller travailler gloire à dieu vous êtes d'accord avec moi que c'est pas le rôle d'un homme un homme qui fait ça c'est un gigolo il est obligé d'aller charbonné mais pas mal qu'il va charbonné il espère qu'à son retour il y aura une consolation à la maison sinon tout le monde aime dormir tout le monde aime se déposer voilà mais il est obligé d'aller charbonné pour ramener la nourriture à la maison pour prendre soin des enfants pour faire tout ça c'est le rôle d'un homme tu vois donc c'est pas que les gens sont contre le fait que vous avez des activités ou que vous fassiez des boulots médiatisés tout ça non le truc c'est que est ce que quand tu as fait ça est ce que tu seras tu vas combler le vide le fameux vide pour lequel tu es là parce que si tu n'arrives pas à le combler ça sert à rien de te marier parce qu'au fini vous allez divorcer mais c'est ce vide là qui fait que les hommes se retrouvent dehors la plupart du temps je dis pas que c'est la seule raison qui fait que les hommes auront trompé leurs femmes mais je dis que c'est l'une des raisons le vide et ça c'est des deux côtés vous même les femmes quand vous sentez plus la présence d'un homme avait un moment de jour ça t'emmène à vouloir faire n'importe quoi donc l'homme qui a venu t'épouser t'honorer dit ah il veut être toi toi tu veux être partout à la fois il va pas sentir ta présence lui l'inquiète c'est dit bon il y a marie une femme mais qui sera pas disponible à quoi ça c'est elle veut gérer ses mouvements pendant que moi je suis en train de charbonner pour emmener la nourriture à la maison pour tout le monde que tout le monde puisse manger elle veut être dehors elle veut aller se promener c'est pas comme si le gars s'en va jouer dehors il s'en va travailler donc laissé à faire des ah non c'est les hommes c'est moi qui ont le droit de travailler des salles non ça n'a rien à voir c'est que chacun a son rôle moi c'est comme ça qu'il comprend la chose maintenant après le souci c'est quoi c'est qu'il y en a vraiment qui veulent travailler il y en a qui ont de très bonnes raisons et qui ont de bonnes motivations par contre il y en a qu'elle parle d'émancipation une femme d'être émancipée doit pouvoir être indépendante c'est pour pouvoir continuer de vivre une vie de célibataire tout en étant marié oui j'ai en même temps elle veut une vie de couple elle veut se marier mais en même temps elle veut continuer à sortir se balader aller dans la boutique voyager fait ceci fait cela non la vie c'est un choix chaque chose en son temps tu as grandi tu as décidé de te marier maintenant il y a des trucs que tu fais plus ta vie t'appartient plus maintenant tu as des responsabilités tu appartiens à ton mari comme ton mari t'appartient il peut pas se lever pour aller faire trois jours ailleurs sans explication c'est pas normal ça c'est la vie de couple il ya beaucoup de choses qui s'arrêtent tout un coup pour partager une vie à deux c'est comme ça donc les sorties les ouïa ouïa affaire des noms je suis une femme indépendante tout ça c'est bien beau mais il faut que les motivations soient pures parce que la plupart du temps comme j'ai dit là c'est des gens qui veulent continuer à vivre une vie de célibataire tout en étant marié c'est pas possible maintenant tu as une mère de famille tu as des responsabilités tu as des enfants à nourrir tu as une maison à gérer tu as un foyer à gérer tu as un mari à accompagner à aider tu veux pas continuer de faire ce que tu veux tu veux pas garder le même niveau de vie le même rythme de vie c'est pas possible tu es marié maintenant champion maintenant si tu n'es pas prêt à faire tout ça à te caser à rester chez toi t'occuper de tes enfants et de ton mari c'est que tu n'es pas prêt à rentrer dans le mariage donc faut pas dire que les gens sont contre l'émancipation de la femme que non la femme n'est pas indépendante tout ça et pourquoi on veut que les hommes travaillent et puis les femmes vont pas travailler comme je vous ai dit là nous même on veut se coucher à la maison nous même là c'est ce qu'on veut mais si à ces couches que vous travaillez c'est vilain c'est sale ça sent même toi garçon tu es couché ces femmes qui en bas là c'est quoi ça c'est quoi ça c'est bien d'obliger c'est notre devoir qu'on le fait et c'est pour nous qu'on le fait c'est pour la vie de coups pour le fait